Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission conseils de sagesse et d'excellence aujourd'hui le thème que nous allons aborder sera l'estime de soi je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'estime de soi mais nous allons lire un petit passage pour introduire cette émission alors Marc chapitre 12 au verset 31 nous dit voici le second commandement tu aimeras ton prochain comme toi même et j'aimerais attirer notre attention sur cette partie qui est très 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 importante pour pouvoir manifester l'amour au prochain parce que vous savez beaucoup de fois on entend dire justement il faut être bon avec les autres il faut manifester de l'amour mais j'aimerais commencer par vous dire que si vous ne vous aimez pas vous même vous ne pourrez pas aimer l'autre et en réalité c'est pas moi qui le dit mais c'est la Bible qui le dit tu aimeras ton prochain comme toi même parce que tu as réussi à t'aimer alors tu vas réussir à aimer ton prochain et aujourd'hui la question que j'aimerais te poser c'est quelle image as-tu de toi même est-ce que tu te trouves moche est-ce que tu te trouves pas assez intelligent est-ce que tu te trouves trop maladroit quelle est l'estime que tu as de toi même et vous savez l'estime de soi se construit dès le bas âge et peut-être que vous avez grandi dans une famille où on parlait mal de vous ou vous avez peut-être vécu un divorce et du coup vous avez eu des traumatismes vous n'avez plus confiance en vous même peut-être que dans votre travail on vous a critiqué et on a peut-être critiqué certaines parties de votre corps peut-être votre nez, votre taille, votre forme voilà peut-être que à l'école quand vous étiez jeune on vous a critiqué on a dit des choses du mal en fait on a dit du mal de vous et aujourd'hui vous vous retrouvez à douter de vous même et avoir une mauvaise estime de vous même mais j'aimerais vous dire quelque chose la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ nous sommes une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et aujourd'hui j'aimerais t'encourager toi qui peut-être ne t'aimes pas suffisamment j'aimerais que tu puisses demander à Dieu quel est le regard qu'il a sur toi que tu puisses demander à Dieu de pouvoir te remplir de son amour afin que tu puisses t'aimer que tu puisses t'aimer comme Dieu t'aime et après que tu puisses aimer les autres comme tu t'aimes mais de la même manière que tu t'aimais tu as tiré cet amour de l'amour de Dieu donc tu vas finir par aimer les autres comme Dieu les aime et voilà là l'importance de pouvoir avoir une bonne estime de soi, avoir une bonne image de soi malheureusement beaucoup de gens ont vécu des choses qui n'étaient pas bien beaucoup de gens ont vécu des situations qui les ont vraiment déchirées émotionnellement et aujourd'hui ils se retrouvent à vivre avec des blessures, avec de la rancune et au final ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils sont très durs avec eux, ils se font du mal et ils n'arrivent plus à manifester cet amour ils pensent peut-être manifester cet amour aux autres mais en vérité cet amour n'est pas sain cet amour n'est pas sincère, pourquoi ? parce qu'eux-mêmes ils ne s'aiment pas et aujourd'hui j'aimerais vraiment t'encourager afin que tu puisses entendre et voir ce que la parole de Dieu dit de toi la Bible dit que tu es une merveilleuse créature et nous allons justement lire un passage dans la Bible le psaume 139 au verset 4 va nous dire je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien est-ce que tu trouves que tu es une créature si merveilleuse ? tu sais c'est le Seigneur Jésus qui est mort pour toi et laisse-moi te dire que tu as un très grand prix alors ne laisse personne te dévaluer, te dévaloriser ne laisse personne vraiment te dire des paroles méchantes certes il y a des personnes qui sont méchantes dans la vie mais tu peux refuser ces paroles tu peux faire en sorte qu'elles ne t'atteignent pas tu peux les refuser tout simplement et croire plutôt ce que Dieu dit de toi que tu es une merveilleuse créature Dieu dit que tu es aimé Dieu dit que tu es intelligent, que tu es intelligente Dieu dit que tu es riche Dieu dit que tu es précieux, que tu es précieuse à ses yeux alors choisis, choisis de voir les choses de cette manière choisis de croire à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que l'homme va dire choisis de mettre ton espérance en Dieu parce qu'après tout c'est en lui que tu peux trouver ton identité alors j'aimerais dire à toutes ces personnes qui se sentent pas aimées, qui ne s'aiment pas ou qui ont reçu beaucoup de critiques par rapport à leur physique par rapport peut-être à leur métier ou dans leur enfance des situations qu'ils ont vécues qui les ont vraiment brisées, déchirées j'aimerais vous dire que vous êtes aimé de Dieu Dieu vous aime et son amour pour vous n'a pas de prix son amour pour vous n'a pas de prix il vous aime de manière inconditionnelle Dieu vous a créé à sa ressemblance à son image alors laissez-moi vous dire que de la même manière qu'il est intelligent qu'il est rempli de gloire, de splendeur vous l'êtes également et j'aimerais vous laisser sur ces paroles pour vous dire que vous êtes aimé de Dieu alors aimez-vous marchez avec le Seigneur pour entamer ce processus de guérison et de restauration pardonnez à ceux qui ont fait du mal mais retenez et gardez ce que Dieu dit de vous voilà c'était tout pour le conseil de sagesse et d'excellence merci